Salut à tous, j'espère que ça va bien et dans cette vidéo on va voir comment réaliser des prestations vidéo avec du vieux matériel. Alors j'espère que ça va bien, moi je m'appelle Aurélie Ibarard si tu ne me connais pas. On va donc voir comment tu peux faire des prestations avec du matériel qui date. Et justement, par exemple le matériel qui date, la caméra qui me filme actuellement, elle a 10 ans. Ouais ouais, elle a 10 ans. Donc comme quoi, on peut filmer avec du matos qui est vieux et on peut aussi réaliser des prestations avec du matos qui date. Ok ? Alors si tu suis un peu les vidéastes sur Youtube, je vais t'en citer juste quelques-uns. Genre il y a Julien Fabreau, il y a Olivier Schmitt, il y a Guillaume Ruchon, il y a Grain, enfin voilà toutes ces personnes. Quand tu les suis, elles ont des vidéos qui sont juste aux petits oignons, qui sont super, enfin voilà leurs vidéos elles sont juste super belles. Mais aussi, il faut savoir que ces personnes-là, elles ont les moyens d'avoir des caméras actuelles, récentes. Elles vont majoritairement filmer au Sony A7 III, A7R III, A7S II, enfin voilà. C'est des caméras qui sont assez récentes, qui en ISO, ont très bien capté. On va pouvoir monter dans les ISO sans que ça fasse de grain. Moi par exemple, cet appareil-là, s'il monte à 800 ISO, déjà ça commence à granuler. Alors que sur le Sony, 800 ISO, c'est du pipi de chat, ça va pas granuler du tout quoi. Pour te dire que, ouais, ces personnes-là, elles ont des putains de caméras, des bêtes de guerre. Et donc toi, quand tu vas regarder ça, tu vas te dire, bah merde alors, enfin moi clairement, j'ai pas le matériel qu'il faut pour réaliser des prestations vidéo. Et là, je vais te dire, non, 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 ne pense pas comme ça, ne réfléchis pas comme ça. Dis-toi plutôt que, oui, tu as peut-être du vieux matériel, mais ça t'empêche pas de faire des prestations vidéo. Ancre ça dans ta tête, ok ? Non mais c'est hyper important, je te jure, c'est hyper important. Ancre-toi que, même avec du vieux matériel, tu peux réaliser des prestations vidéo. Alors du coup, je vais un peu te présenter le matériel que moi j'utilise, enfin notamment les caméras. Donc là, la caméra qui me filme actuellement, c'est le Canon 550D. Donc le Canon 550D, maintenant il a 10 ans. Voilà, ça commence à dater. Forcément, il commence à, enfin, voilà, par rapport au Sony S7 III, il va, genre en basse lumière, il va beaucoup plus s'en chier. Quand tu vas monter en ISO, il va beaucoup plus s'en chier. C'est un boîtier qui n'est pas du tout stabilisé. On pourrait se dire, c'est de la merde, quoi. Mais, mais non. Derrière moi, on a aussi le Canon G7X Mark II, qui date de 2016, donc il a 3 ans. Oui, ça va, il n'est pas très vu en soi. Mais même, quand même, j'ai envie de te dire, il a quelques petits désavantages par rapport à mon 550D. Par exemple, si je filmais actuellement cette vidéo avec le 550D, je ne pourrais pas avoir ce fou d'arrière-plan. Le capteur est beaucoup plus petit que celui de mon 550D. Mais, ça ne m'empêche quand même pas de réaliser, eh bien, des prestations. Alors, du coup, en fait, c'est là où je t'invite, si tu as des vieux appareils, à plutôt, au lieu de te dire que tu ne peux pas faire de prestations vidéo, te lancer dans la vidéo avec, plutôt te dire, ok, j'ai des contraintes, c'est sûr, mais comment je peux dépasser ces contraintes et quand même faire, bah, voilà, te lancer dans la vidéo. Tout simplement, déjà, réfléchir à une chose. Il y a 10 ans, voilà, c'était celui que j'avais qui était en vogue, le 550D. Bon, il y en avait des au-dessus, mais voilà, il faisait partie des caméras qui étaient top, 1080p, Full HD. Et à l'époque, c'était top, et on faisait des vidéos avec celui-là. Et j'ai envie de te dire, que ce soit les conditions météo, les conditions en intérieur, ça n'a pas changé d'il y a 10 ans, c'est à peu près les mêmes conditions maintenant. C'est juste que maintenant, on a des appareils qui permettent de plus facilement de moins avoir de grains dans le noir, de mieux récupérer de l'information dans les hautes lumières, etc. Mais voilà, dis-toi qu'il y a 10 ans, on utilisait ce genre d'appareil-là et que ça marchait très bien. Donc, dis-toi juste que voilà, par exemple, si tu vas faire une prestation, on te propose de filmer dans un bâtiment, tu vas dire, ok, la contrainte, c'est que mon capteur, bah voilà, il n'est pas en bâtiment. Bah, ce lumière, il va commencer à faire du grain. Bah, est-ce que la salle, elle est éclairée ? Si elle est éclairée, tu devrais pouvoir gérer, te démerder, prendre un éclairage. Ou tu dis, bah voilà, moi, je ne peux pas filmer en intérieur, par contre, je ne propose que des prestations en extérieur. Si ce n'est pas bon en intérieur, propose que des prestations en extérieur, au moins, tu es sûr que la lumière du jour, ça va aller, quoi. Ça va être bon, ta caméra, elle va gérer. Développe tes méninges, développe ta créativité pour passer au-dessus des contraintes de ton appareil qui commence à dater. Mais, voilà, déjà, si tu passes out les contraintes et qu'en plus, tu ajoutes une façon de voir les choses, une façon de filmer qui va être artistique, ça peut aussi compenser, on va dire, la qualité qui peut être un peu moindre dans ta vidéo. On va dire, il y a trois facteurs importants dans la vidéo. T'as l'image, t'as la prise de son et t'as la lumière. Eh bien, si, comme le mien, il a dix ans et qu'il va avoir une moins bonne qualité que, je vais me répéter encore une fois, mais que le Sony S7 III, eh bien, à ce moment-là, joue vachement sur la prise de son et des bonnes prises de son qui sont vraiment bonnes et un bon éclairage. Et, au moins, ça va compenser cette qualité d'image qui va être un peu moindre et ça passe quand même, ça passe quand même. Et je voudrais aussi te parler, justement, Olivier Schmitt, il a publié une story il n'y a pas longtemps et cette story, elle est vraiment super intéressante, mais même, il le dit souvent aussi, et je me le suis noté, c'est « de la contrainte naît la créativité ». Voilà, enfin, cette phrase, elle résume tout d'un appareil qui date, ok, ça t'amène à une contrainte, comment tu peux surpasser cette contrainte, faire autrement pour que finalement, tu puisses quand même utiliser cet appareil pour faire de la prestation ? Donc, je te le dis, « de la contrainte naît la créativité ». C'est génial parce qu'en plus, si tu développes des façons de travailler pour compenser, on va dire, ce manque de qualité, eh bien, le jour où tu investiras dans une meilleure caméra, tu auras développé toute cette méthode de travail où tu vas compenser cette moins bonne qualité d'image en trouvant des façons de filmer, en jouant plus sur la musique, en fait, en détournant un petit peu le spectateur sur d'autres détails que la qualité de vidéo en elle-même. Et si tu transposes ça, toutes ces techniques que tu as développées avec un appareil qui est plus récent, mais c'est juste le must, quoi. Ne t'empêche pas de te lancer dans la vidéo, ne t'empêche pas de te lancer en tant que prestataire vidéo, de, voilà, c'est quelque chose qui te passionne, lance-toi, même si tu as du matériel qui date un peu. En tout cas, moi, je tiens à te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à aimer cette vidéo, à la partager. Je t'invite à me suivre sur Twitter, je t'invite à aller voir mon Instagram. J'essaye de publier des photos quand même, on va dire, de façon régulière. Et puis moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Laisse-moi un petit commentaire pour savoir si ça t'a peut-être motivé à te lancer. Si tu avais des blocages, dis-les-moi aussi. Moi, je pourrais peut-être y répondre en vidéo. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation. Et puis, vas-y, lance-toi, fais des vidéos, kiff, et voilà. Allez, salut !